Bonjour Johan, est-ce que tu peux te présenter ? Johan Petro, du New Yorker Net. Tu as commencé le basket en Guadeloupe, est-ce que tu peux me rappeler ? J'ai commencé en Guadeloupe quand j'avais 13 ans. Ça a été assez vite. J'ai commencé, j'ai joué pendant un an et demi au BMBC. Je suis parti à l'INSEP tout juste après. J'ai vécu 3 ans à Paris, à l'INSEP. J'ai passé 3 ans là-bas. J'ai tourné pro en 2000, je ne sais plus combien. J'avais 17 ans. J'ai passé 2 ans là-bas. J'ai dédrafté à 18 ans. Avec les Seattle Super Solex. J'ai passé 3 ans là-bas. Je suis parti la dernière année de mes 3 ans en Oklahoma. J'ai été trade en janvier à Denver. J'ai fait les finales de conférence Ouest avec eux cette année-là. Première fois en PA. Première fois en finale de conférence. L'année d'après, j'ai re-signé avec eux pendant un an. On a fait le 1er janvier de play-off. Et cette année, j'ai signé pendant 3 ans à l'Université. Comment ça se passe avec Ninja RZ ? Ça se passe. Je joue chaque match. Je joue pas beaucoup. Malheureusement. Mais ça se passe. Ça va. Ok. Vous avez eu une arrivée récente d'Iron Williams. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce joueur ? Ah non, c'est un All-Star. C'est un All-Star, c'est clair. Il passe là-bas avant de vouloir la chuter. C'est un playmaker. Il va mettre des plays. Il va créer le jeu avant de pouvoir créer son propre jeu. Donc ça aide vachement. Ça aide tous les joueurs autour. Il y a eu pas mal de rumeurs avant. Sur Carmelo, tu aurais pas fait l'équipe à Sonnets ? Tu peux jamais avoir un joueur qui veut pas vraiment jouer avec l'équipe. Tu veux quelqu'un qui peut être là. Et Melo le connaissant. C'était clair et net qu'il voulait aller à New York. Il me l'avait déjà dit. Moi, je savais déjà dans quelle situation on allait être. Donc je n'étais pas déçu. Je n'étais pas étonné. Il voulait aller à New York. Donc ça s'est bien passé pour lui. Revenons au match. Donc les deux matchs. Demain et samedi. Comment on t'apprécie ça ? Comme n'importe quel match de saison régulière. On conteste assez, c'est différent. Mais c'est quand même deux matchs importants pour nous. On essaie de gagner tous les matchs. On est passé à deux doigts d'un match super intéressant à la maison. On le perd d'un point, je crois. Comme Phoenix ? Non, je pense qu'il faut prendre ces deux matchs là super sérieusement et les gagner. Des objectifs là pour la fin de la saison ? Jouer plus. Et avec l'équipe ? C'est pareil. C'est pareil. Jouer plus. D'accord. Un mot pour la Guadeloupe ? Continuez à supporter. Continuez à supporter, même si c'est pas évident. Continuez à supporter, ça fait toujours du bien. Et puis nous on essaie toujours de mettre la Guadeloupe en avant quand on peut. C'est quelque chose qu'on peut demander. Merci beaucoup. Arrange. Arrange.